Des pandas avec un style médiéval japonais armé de katanas. Non, il ne s'agit pas du prochain Kung Fu Panda, mais de l'annonce de la nouvelle race qui sera jouable dans le nouveau jeu de Blizzard, Warcraft 3. Bon en fait c'était un poisson d'avril et cette race n'est jamais sortie. Prévu pour juillet 2022, le jeu est très attendu par les joueurs. A cette époque, Blizzard peut déjà se vanter d'avoir une grosse influence dans le milieu du jeu vidéo avec des titres comme Diablo, Starcraft et donc la série Warcraft. Mais cette influence ne se limite pas qu'au jeu. Starcraft et Warcraft sont des jeux jouables en solo mais également en multijoueur, via des réseaux locaux. Mais avec l'arrivée d'internet, le studio a développé une plateforme permettant aux joueurs de se retrouver en ligne et jouer ensemble, Battle.net. Alors pour nous aujourd'hui ça peut paraître banal, pratiquement chaque éditeur de jeu a sorti sa plateforme multijoueur. Mais Battle.net est sorti en 1996, une époque où internet était très peu répandu chez le grand public. Et même en 2002, pour la sortie de Warcraft 3, internet ne s'était pas encore imposé dans tous les foyers. En France par exemple, ce n'est qu'en 2003 que le nombre d'internautes dépasse le seuil des 20 millions et Google n'arrivera sur le territoire français que l'année suivante. C'est donc vraiment une époque bien différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en mélangeant un petit peu tous ces ingrédients, Warcraft couplé à Battle.net, couplé à de plus en plus de joueurs ayant accès à internet, le jeu connaît un succès commercial immédiat et devient le jeu PC le plus vendu de tous les temps. C'est donc naturellement qu'une énorme communauté va se former autour du jeu. Et comme Blizzard sait bien faire les choses, il mit à disposition des joueurs un éditeur de niveau. Connu sous le nom de World Editor, c'était un éditeur de niveau assez poussé qui permettait non seulement de créer des maps, mais aussi de créer ses propres règles. Et cerise sur le gâteau, une fois un niveau terminé, les joueurs pouvaient le partager directement via Battle.net. Je vous laisse donc imaginer la quantité de mods et de cartes personnalisées qui sont sortis à l'époque. Certains joueurs créaient carrément des campagnes entières, d'autres des mini-jeux comme des tower defense. Bref, les joueurs avaient la possibilité de créer et d'explorer plein de possibilités. Et c'est dans toute cette masse qu'un joueur se détacha du lot. Connu sous le pseudo de Eul, il imagina un mode de jeu dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affronteraient dans le but de détruire un bâtiment du camp adverse nommé Ancient. Le nom de ce mode était donc tout trouvé, Defense of the Ancient, très rapidement renommé Dota. Chaque joueur incarne un héros qui peut gagner de l'or et de l'XP sur le champ de bataille. Bref, Eul venait tout simplement de créer sans le savoir un nouveau genre de jeu, le MOBA. MOBA qui signifie Multiplayer Online Battle Arena. Dota est donc le tout premier MOBA de l'histoire du jeu vidéo. Et donc c'est quand même dingue de se dire que c'est un genre qui a été créé à partir d'un jeu issu lui-même d'un jeu. C'était quand même peu probable que ça arrive un jour, mais c'est fait. Et le succès est total, colossal même, à tel point que Blizzard lui-même intègre Dota dans des tournois au cours de la Blizzcon, le grand salon international de Blizzard. Ça veut dire quand même qu'à ce moment-là, le mode a été approuvé par le studio lui-même, ce qui a une sacrée reconnaissance ou même une consécration. Par la suite, plusieurs versions de Dota sont sorties après le mode originel, mais développées par d'autres joueurs. La version la plus connue étant Dota All-Star, conçue par un certain Steve Freak. Et c'est en 2009 que le cap des 10 millions de joueurs ayant testé Dota est franchi. Et c'est juste énorme pour un jeu issu d'un jeu, encore une fois, rappelons-le. Ce succès venu de nulle part ne pouvait que faire les affaires de Blizzard. Tout était là pour enfoncer le clou. Ils avaient la base de joueurs, un nouveau genre de jeu, donc le MOBA, qui prend place dans leur univers. Bref, c'est vraiment une autoroute. Mais parfois, l'histoire prend un tout autre tournant et tout ne se passe pas comme prévu. Laissez-moi vous présenter Brandon Beck et Mark Merrill. Ces deux amis se sont rencontrés à l'Université de Californie. T'emblée, on pourrait croire que ces deux étudiants n'ont rien en commun. Brandon est l'élève modèle et capitaine de l'équipe de foot, le personnage principal d'une série américaine des années 90, tandis que Mark est quelqu'un de plus discret. Mais ils ont quelque chose qui va les rapprocher. La passion pour le jeu vidéo. Et à l'époque, ils font comme tous les autres, ils jouent à Dota. Mais ils n'y jouent pas qu'un peu. Ils vont énormément s'investir dans le jeu et y passent tout leur temps libre. Et ils cherchent surtout à vouloir surpasser leur adversaire et progresser encore et encore. C'est des gros compétiteurs, quoi. Ils y jouent tellement que fatalement, ils commencent à lui trouver des défauts. Une latence élevée, pas de matchmaking et surtout, pas de compétition à part les 2-3 tournois lors de la Bitscon. A partir de ce constat, ils ne vont pas attendre un Dota 2 ou des patchs correctifs. Non, non. Ils vont décider de créer leur propre jeu vidéo inspiré de Dota. Voilà, ils n'ont pas le temps, quoi. C'est le même genre de raisonnement qu'a eu le créateur de PIBG à l'époque. Du genre, j'ai pas le jeu que je veux, ok je vais le faire moi-même. Vraiment convaincus par leur idée, Brandon et Mark se lancent donc dans la création de leur jeu et fondent leur propre studio en 2006, Riot Games. Alors ok, ils savaient quel jeu ils voulaient faire, un meilleur Dota. Mais ils avaient pas mal de boulot devant eux, car Dota était issu de Warcraft 3, déjà doté d'un univers riche et développé depuis plusieurs années. Tous les héros, les lieux et les personnages de Dota étaient déjà connus des joueurs. Riot Games devait donc créer un jeu, mais surtout un univers et un lore afin de rendre le tout cohérent. Et pour les aider, le studio a eu la bonne idée d'embaucher quelqu'un qui connaît très bien Dota, le fameux Steve Frick, donc le développeur de Dota All Star. Ensemble, ils vont définir et développer ce que serait le nouveau Dota. C'est ainsi que sont nées la faille de l'invocateur, qui est donc la carte, les légendes, qui sont les héros, et Runeterra, le monde dans lequel prend place le jeu. Et évidemment, le but du jeu reste le même que Dota, détruire un bâtiment de l'équipe adverse, mais cette fois il s'appellera le Nexus. C'est donc vraiment très très inspiré de Dota. D'ailleurs le monstre principal de Riot s'appelle le Nashor, qui est un anagramme de Roshan, l'équivalent sur Dota. Riot ne se contente pas juste de vouloir récupérer des parts de marché à Blizzard, il lui fait aussi un énorme pied de nez. Et en parlant de marché, quand on crée un jeu, il faut aussi réfléchir à l'aspect financier, c'est quand même hyper important quoi. Faire un jeu c'est bien, mais si on peut en vivre, c'est mieux. Le jeune studio va vite devoir se positionner sur son modèle économique. A la fin des années 2000, le marché des jeux PC est au ralenti, contrairement aux jeux consoles, et les deux associés ne sont pas très chauds pour sortir un jeu au prix fort. Ils décident alors que leur jeu serait free to play avec des achats in-game. Chaque joueur pourrait donc, s'il le souhaite, essayer leur jeu gratuitement, le but étant évidemment qu'ils délaissent Dota pour le jeu Riot. Le studio va donc plutôt faire le choix de s'orienter vers un modèle économique uniquement basé sur la vente de skins et de cosmétiques. Un modèle assez peu répondu à l'époque, contrairement à aujourd'hui, et qui comportait pas mal de risques car rien ne garantissait un engagement suffisant de la part des joueurs pour maintenir le studio à flot. Et trois ans plus tard, c'est le grand jour ! Nous sommes en 2009, quand sort enfin le premier jeu de Riot Games, League of Legends ! Le jeu fut disponible au départ uniquement en Amérique et en Europe. Il rencontra un petit succès car le nombre de joueurs voulant se connecter était tel que les serveurs avaient du mal à suivre, générant des listes d'attente parfois de plusieurs heures. Il faut dire que Riot avait fait les choses bien, en intégrant un vrai système de matchmaking, un vrai mode compétitif avec un vrai système de rank. Tout ce qui manquait cruellement à Dota. Et derrière, les choses vont aller plutôt vite car dès 2011, Riot Games est déjà rachetée. Et pas par n'importe qui car il s'agit du géant chinois Tencent, spécialisé dans la publicité en ligne et les services internet et mobiles. Mais malgré ce rachat, Riot conserve la main mise sur le développement de son jeu et reste très à l'écoute des joueurs. Et la même année donc, en 2011, League of Legends entre déjà dans une nouvelle ère, celle de l'eSport. A peine un an après sa sortie, Riot Games annonce un championnat du monde de LOL. Et oui, déjà ! Et le tout en partenariat avec la Dreamac ! Donc pour ceux qui ne savent pas, la Dreamac c'est un événement compétitif IRL, une immense LAN où les joueurs du monde entier viennent avec leur PC pour s'affronter. La première édition a eu lieu en 2001, à l'époque des écrans cathodiques. Ah là là, c'était la belle époque quand même ! Et de fil en aiguille, les compétitions officielles sont venues se greffer à cette LAN party, comme donc les premiers championnats du monde de League of Legends. Riot se lança donc dans l'eSport avec pour objectif de le faire durer sur le long terme. Ils mirent donc en place au départ un championnat avec suffisamment d'argent à la clé pour que les équipes et les joueurs puissent avoir une situation stable. Et plus les équipes étaient connues et bien placées dans le classement, plus ils avaient de fans. Et plus ils avaient de fans, plus les équipes attiraient les marques et sponsors. Une sorte de cercle vertueux en fait. Pour info, le cash price de la première édition des championnats du monde était de 100 000 dollars, ce qui est déjà énorme, mais celui de la deuxième édition est tout de suite monté à 5 millions de dollars. C'est 50 fois plus en fait ! Ça va, ça a l'air de bien marcher la vente de skins les gars ! Mais Riot ne s'arrêta pas là, car pour être bien sûr de garder ses meilleures équipes et donc ses sponsors, le studio décida dès 2013 de créer des ligues fermées. Ces ligues sont au nombre de 12 et sont répartis à travers les régions du monde. Et parmi ces 12 ligues, on retrouve 4 ligues principales qui sont la LCS-EU en Europe, qui est devenue la LEC en 2019, la LCS-NA en Amérique du Nord, la LCK en Corée du Sud et la LPL en Chine. Riot a la volonté de porter l'eSport au même niveau d'exigence, de structuration et de financement que le sport traditionnel. Par exemple en Europe, les matchs de championnat se déroulent tous à Berlin. Les équipes y sont donc logées à l'année sur place, et chaque semaine, les équipes se rencontrent dans une arène devant du public. Définis là les matchs où chaque joueur jouait en ligne depuis son bureau, on a clairement franchi une étape. Chaque équipe et chaque joueur présent dans ces ligues ont un salaire en partie pris en charge par Riot. L'objectif du studio est de se tarifier les joueurs pro afin qu'ils deviennent par la suite de vrais influenceurs. Les meilleurs joueurs peuvent même gagner plus d'un million d'euros par an en fonction de leurs résultats, du marketing et des sponsors. Mais en étant en 2013, l'eSport à l'époque c'est vraiment une niche, Twitch n'existait même pas, les matchs étaient encore diffusés sur Just In TV ou Dailymotion, pour ceux qui se souviennent. C'est quand même une autre époque là. Et en clair du coup, en seulement 4 ans, Riot Games a réussi à imposer son MOBA dans le monde entier, mais a aussi su révolutionner l'eSport avec un modèle économique bien réfléchi et bien agressif. Et c'est ensuite tout un écosystème autour de League of Legends qui s'est créé. Avec l'arrivée de Twitch, les gros streamers ont créé leur propre équipe, comme Solari ou Laka Corp. D'autres ont monté des médias autour de LoL, comme Ogaming et OTP, qui sont des web TV consacrés au cast des compétitions. Donc là on peut dire que la machine est bel et bien lancée, Riot a réussi son coup en misant à fond dans l'eSport. Mais le studio a de l'ambition. Beaucoup d'ambition. Mais il ne va pas se précipiter pour autant et va placer ses pions intelligemment. Il commence par acheter le studio Radiant Entertainment en 2016 sans faire trop de bruit. Mais c'est surtout pour l'occasion des 10 ans de League of Legends en 2019 que le studio annonce du lourd. Sous forme de nom de code, ce sont les Project A, F, L et Wild Rift qui sont annoncés au grand public. A l'époque, tout ce qu'on sait, c'est que chaque projet sera un jeu dans un genre différent. FPS, jeu de combat, etc. Le S à la fin de Riot Games allait enfin pouvoir être justifié. Et donc, pour le moment, seul le projet A est sorti. Valorant. Est-ce qu'on a besoin de rappeler ce qu'est Valorant ? Oui ? Oh ok. A la frontière entre Counter-Strike avec son système d'économie et de bombes à poser, désamorcer et Overwatch avec ses héros aux différents pouvoirs, Valorant s'est rapidement imposé chez les joueurs. Et Riot connaît bien la formule maintenant et a bien sûr mis en place une scène compétitive qui a rapidement trouvé sa place dans le monde de l'eSport. Là, le statut de Riot Games comme référent dans le domaine est clairement devenu indéniable. Toujours pour fêter les 10 ans de LOL en 2019, deux autres jeux sortent également. Teamfight Tactics et Legends of Runetra. Ces deux titres prennent place dans le monde de Runetra, le monde de League of Legends. Encore une fois, un petit coucou à Blizzard, Riot souhaite également étendre son univers via d'autres jeux. Uniquement via des jeux ? Non pas seulement, car lors de ce même événement des 10 ans de LOL, Riot Games annonce également la sortie prochaine d'une série animée prenant place dans son univers fictif, Arkane. Sortie en 2021 sur Netflix, la série a également connu un énorme succès auprès du grand public. Une semaine après sa sortie, Arkane est la série anglophone la plus regardée à l'échelle mondiale avec plus de 38 millions d'heures de visionnage. C'est quand même assez incroyable d'atteindre et de toucher un tel public avec un univers issu d'un jeu vidéo orienté e-sport. La série reçoit un accueil critique hyper positif et reçoit beaucoup de récompenses. Par exemple, elle est nommée 9 fois aux Xenia Awards, l'équivalent des Oscars pour les films d'animation, et elle repart avec les 9 récompenses. Voilà, merci, au revoir, ciao ! Avec un tel succès, Riot Games a annoncé qu'une saison 2 était en développement et est actuellement prévue pour 2024. On attend que ça, bordel ! C'est quand même fou de se dire que parfois, un succès aussi énorme que connaît le studio Riot Games se joue au départ sur une passion commune pour un jeu dans un jeu. Un mod qui a semé les bases d'un des plus grands succès du jeu vidéo de tous les temps, et qui a même maintenant commencé à s'exporter vers d'autres médias. On pourrait reprocher à Riot Games de peut-être trop s'inspirer de ce qui existe, comme LOL pour Dota, Valorant pour Counter-Strike, ou encore Teamfight Tactics pour Chess et Legend of Renetra pour Hearthstone. Mais à chaque fois, ils ont su pousser la compétition dans chacun de leurs jeux et ainsi professionnaliser l'e-sport en investissant des sommes énormes pour rendre la scène pérenne sur le long terme. Aujourd'hui, les compétitions de League of Legends sont suivies par plusieurs millions de gens dans le monde. La dernière finale des Worlds a atteint un pic à 6,4 millions de spectateurs. C'est un record absolu. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car Riot et les équipes pro continuent de se développer. Par exemple, la CACORP peut se vanter de remplir Bercy pour ses propres tournois de League of Legends. C'est quand même 12 000 personnes Bercy, c'est énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, l'équipe est en train de construire son propre stade de 3 000 places. Qu'est-ce qu'on peut vraiment ajouter à ça ? A part dire que ça y est, l'e-sport est désormais l'équivalent des sports traditionnels professionnels comme le voulait Riot Games. Et de son côté, Riot est également en train de construire une nouvelle arène à Berlin, le Riot Games Arena. Ces deux arènes sont toutes les deux prévues pour 2024, donc on a encore seulement rien vu de ce que va donner l'e-sport dans les années à venir. Mais une chose est sûre, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à un joueur et une carte personnalisée sur Warcraft 3. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !